Hey coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne de l'univers, merci infiniment de me suivre, voilà. Bien entendu on prend simplement ce qui résonne au fond de son cœur, de son âme, et bien sûr pour ceux et celles qui seraient un petit peu gênés, mal à l'aise de me dire, bien entendu zappez la vidéo, c'est que tu n'es pas encore prêt ou prête à entendre ceci, et c'est pas grave, tu pourras revenir plus tard ou pas du tout, peu d'importance. Ici on a une petite canale des guides et de l'univers, et ensuite on ira vers l'oracle Anna Stark. Allez on y go, on te dit ici, être dans la matrix ou en sortir. Arrêtez de vous faire du mal avec vos peurs, vous vous détruisez à petit feu avec ces peurs. Soyez sûr que vous pouvez vivre sans les peurs. Les peurs sont pas matière, mais elles sont illusions créées par ton cerveau qui est contrôlé par les plus grands de notre société et qui ont continuellement rabâché les choses et qui, en finalité, tu y crois. Leur but, que tu sois manipulable du début à la fin de ta vie et que tu ne récupères pas ton plein pouvoir. Arrête les médias de manipulation. Arrête de croire en la bonne bouffe qui n'en est pas, mais pas du tout. Arrête les médicaments placebo. Ceux-là sont encore et encore illusions. Tu as cette possibilité de t'aimer, de t'écouter, d'avancer, de réussir seulement si tu en prends la décision. Oui, seul, tu as cette capacité pour ta propre liberté que tu pourras maîtriser plus que tu ne le penses. Imagine un soleil. Eh bien, cela est toi. Il te reste simplement à l'accepter et à changer. Et les choses vont changer petit à petit, vont s'opérer petit à petit. Alors, matrixé ou tu veux en sortir ? Voilà les amis, à vous de voir les messages. On va les voir ici. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est au rach. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris en plus. Alors, merci pour me soutenir, de liker, partager et laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on y go. Des messages au niveau de la canalisation, s'il te plaît. C'est fou parce qu'en canal, ici, j'ai déjà Hollywood. J'ai Hollywood. Est-ce qu'il y a quelque chose à Hollywood qui va changer ou une prise de conscience ? Allez les amis, ici, on a le chiffre 12, l'équilibre. L'équilibre énergétique. Tu vois, ici, nous sommes faits de sept principaux chakras et à laquelle il faut qu'ils soient alignés, équilibres pour que toi-même t'arrives à te retrouver toi-même. Ça, on ne te l'apprend pas, soyons clairs. À l'école, à l'adolescence, personne ne te parle de tes chakras. C'est-à-dire que dès lors que tu as un minimum, un chakra qui est déséquilibré. Alors, ils ont tous des fonctions, qu'on se le dise. Mais c'est ça qui va peut-être te mettre en dualité, en questionnement, en peur. Et c'est pour ça que la société ne veut pas en parler. Sinon, on en aurait parlé dès lors de ton plus jeune âge. Donc, c'est-à-dire à l'école. Mais bien entendu, on ne le fait pas, malgré que les mœurs commencent à un peu plus de s'ouvrir. Ici, voilà, il faut que tu arrives à réceptionner tes chakras. On te préconise méditation, sois énergétique encore et toujours. Oui, c'est comme ça que tes fréquences vibratoires vont pouvoir prendre de la hauteur. Et tu auras de plus en plus un alignement avec toi, ton cœur, ton âme. Et être plus habilité de t'écouter, à avancer. Et puis ici, oui, on a la vérité. La vérité, c'est quoi ? À toi seul de savoir, et comme on t'a dit en canal, veux-tu rester dans la matrix ou en sortir ? Tu as cette possibilité seulement à toi seul de savoir qu'est-ce que tu veux en faire. La vérité, chiffre 35, qu'est-ce qu'on fait ? Et on retire les masques et on récupère son authenticité, sa vérité profonde, son soie profonde. Ou alors, on continue encore et encore d'être matrixé. Et c'est quoi la matrix ? C'est de mettre des masques et de se cacher derrière ces masques. Et puis ici, nous avons l'ange angélique, magnifique de toute beauté. On a deux, on a deux ! L'ange angélique qui est là pour te soutenir, qui est là pour te diriger, qui est là aussi pour t'écouter. Si tu sens que tu veux réellement arrêter d'être dans des illusions et tu veux changer de cap et tu veux retrouver ta nature profonde de ce qui est l'essentiel, maître de ta propre nature, demande, ils seront à ton écoute et ils te donneront des conseils ou de te guider par des signes de synchronicité, des doubles mots par le biais de tes propres enfants, par le biais possiblement dans une série, dans un film, par d'une amie, d'un ami ou sur ton cercle professionnel. La musique, la radio, peu importe, ils sont là autour de toi et dès qu'ils pourront t'aider, ils le feront seulement si tu demandes. Tu ne demandes pas, il n'y aura pas. Et puis, nous avons la carte 27, la retraite. Pourquoi la retraite ? On ne parle pas de retraite de plus jamais travaillé, ce n'est pas ça. C'est qu'on t'a fait croire dans cette Matrix que la vie, c'était métro-boulot-dodo. Pardon, excusez-moi, je me mélange les pinceaux en même temps que la canale, ça va très vite. Non, ce n'est pas ça, bien évidemment, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'ils ont continué éternellement, qu'ils vont vouloir aussi encore et encore vous faire croire que la vie est égale à l'argent. Toujours avoir plus, plus, plus. Ne pas faire les choses instinctivement. Ne pas faire les choses avec une forme de liberté, de passion, de respect de soi. Voilà. Et c'est ça. Prends ta retraite là-dessus sur ces fausses croyances limitantes, blessantes même, dirais-je. Prends ce pouvoir en toi de t'exprimer, de dire les choses, de couper des liens avec des personnes qui te ponctionnent et qui te maltraitent depuis tant d'années. Prends, récupère le pouvoir que tu as entre tes mains. N'oublie pas, tu es un soleil. Accepte-le. Ta rayonnance, ta liberté, ta vérité. Voilà les amis. Merci à vous toutes et tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.